Nous voulons te bénir maintenant Seigneur notre Dieu, parce que nous voulons écouter ta parole, le Seigneur s'est révélé à nous au travers de cette parole, nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur la manifestation de ton esprit, merci de nous bénir, merci de te révéler à chacun d'entre nous, que la gloire et l'honneur te reviennent, et c'est dans le nom de Jésus que je prie, Amen. Veuillez vous asseoir, Alléluia, si il y a quelqu'un, tu es béni, Amen. Je suis béni, 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 Amen. Moi, je ne sais pas si le diable prêchait la parole de Dieu, Amen. Je ne sais pas si un diable a l'honneur, une colchie logique, vous faites trois ans de formation, et puis tu bénis d'abord parce que quand tu sors trois ans, tu as une licence en théologie. Et après ça, tu exerces le ministère. Je ne pense pas que c'est le diable qui m'a parlé pour aller faire une école théologique. J'ai une histoire. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Donc, ma mère, elle est musulmane. Je l'avais oublié un peu plus tôt. Ma mère s'appelle Keita Maria. Mon père est béthé de Gagnois. Je suis né dans une famille musulmane. Et c'est de l'islam que je suis devenu chrétien. Voilà, vous savez très bien pour ceux qui sont déjà musulmans, ils savent que changer de religion, c'est difficile. Moi, quelle que soit ta religion, je prie pour toi. Voilà, pour moi, c'est pas si j'ai un frein, qu'on est musulman ou pas, je peux prier pour toi. Amen. Ma mère vous dit, je ne crois pas que ce soit un démon qui m'a parlé. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un démon qui s'est réveillé à moi. Je ne crois pas parce que cette présence de Christ à moi va changer toute mon existence. Cette rencontre avec Jésus-Christ va repositionner ma destinée. Cette présence avec Jésus-Christ va apporter une guérison intérieure, une guérison physique. Au moment où j'étais atteint d'une maladie mystique, cette présence de Jésus va me guérir et Jésus continue de me bénir. Amen. Voilà, donc je ne crois pas que c'est un démon. Je ne crois pas que je prêche un démon. D'ailleurs, je sais ce qu'on appelle le démon. Je n'ai jamais encouragé les gens à aller suivre le diable. Tous ces mes enseignements, je vous montre comment le diable travaille et je vous dis qu'il est vaincu. Donc, un satarique ne peut pas vous dire, suivez Jésus. C'est pas possible. Un petit chien ne peut pas vous dire d'aller adorer Jésus. C'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire, c'est qui je tiens à ma vie. Ma main, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai amené beaucoup de personnes à Christ. Vous avez le témoignage de ce jeune homme qui parlait tout à l'heure avec le footballeur. Il avait la notion de Dieu, mais il voulait, il l'attendait, mais il ne mettait pas les choses de Dieu en pratique. La rencontre avec moi va l'amener à comprendre Dieu et à le suivre. Je ne crois pas que c'est un démon qui l'ait rencontré. Je ne crois pas qu'il ait rencontré un féticheur. Parce que ma rencontre avec lui a été très bénéfique. Et lui-même, il s'est très bien. Je l'ai imposé Jésus-Christ. Avant toute chose, je priais pour lui. Le résultat est là. Ok. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Nous allons mettre l'accent sur lui ce soir. Hier, je vous ai parlé. Je vous ai donné un enseignement de taille. Et je vous ai dit, quel que soit ce que vous êtes, d'abord, quand tu deviens chrétien, il ne faut pas penser que tout le monde va t'acclamer. Si tu penses que tu es chrétien, et les gens vont t'acclamer, tu as menti. C'est une heure très grave. Pourquoi ? Parce que ce qui est arrivé à Jésus va t'arriver. Alléluia. C'est pour cela que, quand vous dites que vous devenez chrétien, vous quittez le royaume du diable. Quoi dire au royaume de Christ ? Vous n'êtes plus du monde. C'est vrai que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous ne faites plus les choses du monde. Donc, le monde va te haïr. Dis Amen. Amen. Quand tu deviens disciple de Jésus, le monde va te haïr. Le jour où tu décides de marcher avec Christ, parce qu'il y a aller à l'église, et puis il y a marcher avec Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Je vais à l'église. On me dit, je fais le déni des culs, je prends la communion, je me le trouve dans les bars, je trompe ma femme, je fais tous les néni-néni, je trompe mon mari. Ici, c'est comme, c'est comme nous répondons ici. Tromper une femme, c'est rien, je vois. Tromper son mari, c'est rien. Vous finissez de faire ce que vous voulez, vous êtes tous dans le même lit. Non, c'est dangereux. Tu sais que tu viens de tromper ma dame, ça te dit rien. Ça dit que tu es sans état d'arbre. Ça te dit rien. Sorcier du village, elle est mieux que toi. Je t'aime, oh Dieu, tu veux dérisser tes reins. Donc, marcher avec Christ, nécessite l'abandon du monde. Jésus dit, vous serez mes disciples. Et le mot disciple, on sent la discipline. Donc, quand tu marches avec Jésus, directement, tu commences à être discipliné. Tu évites d'être malhonnête. Tu évites d'être dans la faussité. Tu évites d'être en compagnie des pariés. Parce qu'elle-même voit déjà dans ton comportement et ton comportement les effrègne. Parce que la Bible dit, pour marcher avec Christ, il faut naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voilà que tout chaud devient ouvert. Donc, normalement, ton entourage doit faire cette découverte de cette nouvelle vie dans le Seigneur. Parce qu'on est physiquement, il y a cette nouvelle naissance qui est spirituelle. Or, quand tu nais spirituellement parlant, il faut qu'il y ait une différence. Forcé, il y a des gens qui vont t'abandonner. Forcément, il y a des gens qui vont commencer à tailler. Ceux qui t'invitaient à prendre de la bière, boire quand tu voulais, va, tout compte faire. Quand tu fréquentes les bars, ce n'est pas une église, tu vas rencontrer les condoris là-bas. C'est un endroit où on rencontre toutes sortes de choses. Donc, sub-Jésus-Christ nécessite beaucoup de sacrifices. C'est un part de sacrifice. Christ a donné sa vie à la croix à cause de toi. Attends, il avait quelle croix? Il avait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce qu'ils n'auront fait pour lui? Rien! Sorciers, nous étions. Malhonnêtes, nous étions. Voleurs, malhonnêtes. Et Jésus-Christ a regardé à tout ça et s'est donné à la croix. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour des pécheurs. Mais qu'est-ce qu'il a animé pour venir mourir pour quelqu'un qui trompe sa femme? Pour une femme qui trompe son mari? Pour un voleur? C'est l'amour de voir te tromper et de ne pas aller en enfer. C'est cet amour-là qui a poussé Christ à venir te sauver. Amen! Parce qu'il connaît la dimension de l'enfer, frère. Ce n'est pas de l'amusement. L'enfer existe. Or, pour le premier pas que tu parles en enfer, Christ prend sur lui. N'est-ce pas? Cette responsabilité de mourir comme sacrifice agneau de Dieu pour toi. Amen! Amen! Alléluia! Amen! Alors, croire en Jésus, c'est un privilège, c'est une grâce. Ce serait qu'il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il t'a mené à croire en lui. C'est ça qu'il faut prier pour quelqu'un. Mon mari même, il est possédé plus pour lui. Ma femme, elle est possédée plus pour elle. Je ne vois pas. L'âme la plus puissante qui soit au monde, c'est la prière. C'est ça qu'il dit, au lieu de condamner quelqu'un, mets-toi en genoux, tu auras un résultat. Parce qu'il a plus dit, la prière fait bon du juste est une grande efficacité. C'est ça que ceux qui sont en train de parler, l'île est mauvaise, l'île est mauvaise, l'abominable, professeur Krasso, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur n'écrit pas abominable. Un pasteur, quand il voit que tu es abominable, il prie de toi. Pour que Dieu rachète ton arbre. Dieu nous appelle à racheter. Jésus qui avait quelle raison d'aller dormir chez Zachary? Zachary, le publicien, le collecteur d'impôts, ce mauvais qui était indesté dans la vie de Jericho comme le plus méchant mauvais. de la vie. Jésus vient te faire sur le scie comme moi pour dire « Chez toi, je dois dormir. » « Moi, Zachary, tu es pour le rire. » Jésus dit « Chez toi, je dormais. » Il n'est pas les dominions prêtes. Jésus n'a pas le dominion pasteur. Jésus a le dominion pêcheur de la vie. Prêtons-en le mot, le meilleur pêcheur de la vie. Ça permet à Zachary de se répandir. Pourquoi nous faisons des procès? Pourquoi nous les chrétiens toujours prêts à condamner les gens que tu vas sauver? Jésus peut dire « Ah, monsieur, tout le monde dit que tu es le nom et je suis le nom. » « C'est chez toi. » Amen. Vous dites l'amour de Christ l'a poussé. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, un amour incomparable, un amour sans intérêt. il voit ton âme égaré et il se tord corps et âme sous le ton âme. Or, il te faut c'est la grâce de quoi lui? Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est ça que la vie dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Tu parles de Jésus à quelqu'un qui va dire « Ah, il n'existe pas. » Parce qu'il dit qu'il n'a pas encore touché. C'est ça qu'il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. » Vous voyez? C'est moi qui vous a choisi. Donc, si vous voyez que quelqu'un sur ça qu'il faut prier pour son épouse, il faut prier pour son époux pour que Dieu l'éclaire. Parce que le royaume, Satan n'est pas prêt à lâcher cette personne. Donc, il se tord par amour. Amen? Et puis, il nous rachète de par son sang. Il fait ce grand sacrifice et il nous sauve. Donc, le sacrifice est fait à la croix. Amen? C'est lui suffisamment de croix. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Que Dieu bénisse et soit. Que Dieu dispose vos cœurs en train de croire. D'autres sont dans les bars, d'autres sont dans quelque part. Mais Dieu, vous faites la grâce de croix en lui. Amen. C'est une grâce. Amen. La révélation du Fils de Dieu, c'est une grâce. Nous avons cru en ce Dieu. C'est le Jésus-Christ. Quand je l'ai rencontré, il a changé ma destinée. Amen. Quand je l'ai rencontré, il a changé. Je ne crois pas que j'ai rencontré un démon. Je suis désolé. C'est ce qu'il est d'autre. Je ne crois pas que c'est un démon qu'il a rencontré. Non, je ne crois pas que c'est un démon que j'ai rencontré. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu sais que tu l'as rencontré. Il crée en toi la Cœur de Dieu. L'amour est né dans ton cœur. Il est aimé et il est supporté. Aujourd'hui, je vis les enfants de l'orphelinat au zoo d'Abidjan. J'ai organisé ça parce que bientôt c'est le concours, le Noël, l'examen de Noël. J'ai dit aux gens, je sens que les enfants sont trop stressés. Ils n'ont jamais vu l'éléphant. Ils n'ont jamais vu Lyon. J'ai pris l'argent, j'ai organisé. Mais quand j'ai regardé à moi, je pleurais dans mon cœur. Parce que je connais leur histoire. C'est les enfants qui étaient abandonnés. Et après le zoo, il faut qu'ils partent au plateau pour voir le plateau. Ah, il fait un thé. Il va voir le plateau. Donc, on les fait chante. C'est ça l'amour. Ce n'est pas mes enfants. Je ne crois pas que c'est un démon qui soit dans mon cœur pour que je puisse aimer mon prochain. Non. je ne crois pas. Amen. Donc, quand Dieu te sauve le signe, le jour où je vais construire l'orphelinat, je n'ai pas demandé, je n'ai pas couru gauche à droite, j'ai vu la voiture. Quand je mets cette voiture, je mets la histoire, c'est 4-4, je mets ça. Fille, c'est bon pour la route. Puis c'est une voiture de luxe. Électronique, tout ça. Le Seigneur lui vend la voiture. j'ai tout, j'ai tout là. C'est pas facile d'obéir, j'ai tout, j'ai tout. Et puis le Seigneur me dit, tu sais, le plus grand don, c'est pas attraper sorcier où tu vois les canaries, tu attrapes les sorciers, c'est l'amour. Je ne suis plus bégué, je cherchais avant. Parce que le plus grand don, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas crié, lui il est bon, moi je suis bon, ils sont mauvais. Quel est l'amour que tu manifestes pour celui qui est mauvais? Jésus l'a fait que vous sachez. Il dit, aimez-vous les uns les autres sans ce que les gens reconnaîtront que vous êtes médecins. Nous devons imiter le mec dans l'amour. Même à la croix, il pardonne à ses bourreaux. Ceux qui l'ont tué à la croix, ils pardonnent l'air car il ne savent pas ce qu'ils font. et les mains ont été sauvés. Je crois bien que Jésus-Christ s'est révélé à eux parce qu'à un moment donné, il y a eu l'obscurité, le voile du temps s'est déchiré en deux. Ils ont dit certainement celui-là est le fils de Dieu. Alléluia! C'est certainement celui-là est le fils de Dieu. Celui-là, ceux-là qui l'ont crucifié, c'est le jour là où il y a eu l'obscurité pendant trois heures du temps où Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts pour prendre l'âme de chacun d'entre nous en briganté par Satan. Les gens cruent que celui qu'on venait de tuer c'est le fils de Dieu. Et je suis convaincu que parmi eux, beaucoup se sont répandis et il les a acceptés. Alléluia! Amen! C'est ça l'amour de Dieu. C'est tel amour qu'on mentira. Donc le chrétien c'est dans son comportement. Je suis chrétien comment? Le christianisme c'est la chose qui ne s'est pas de la bouche. C'est plus pragmatique c'est dans son comportement. C'est une vie de chaque jour. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie de Christ à nous. Amen! Alors Christ est mort la croix et il nous a sauvés. Très bien. Mais nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour lui. D'accord? C'est ça qu'il a propos de dire soyez mes imitateurs comme moi mais j'imite le Seigneur. imiter Christ c'est pas facile et en même temps Christ lui dit celui qui voulait me suivre qu'il se charge mais il a joué quelque chose que je me règle chaque temps que vous le faites. Chaque jour Alléluia! Allez c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit aux gens. Faites! Faut lire la parole de Dieu pour comprendre les mystères de la chrétiennité. Il dit chaque jour ça dit il faut porter pas pour un petit bois tu vas tailler voici la croix du Christ je vais crier sur mon cou j'ai la croix sur mon cou s'il vous plaît tu vas t'étrangler à ma tête. Amen! La croix c'est symbole de souffrance. Je suis rentré chez un de mes fils quelques-hier avant tout je pense j'ai vu une croix où j'ai vu Jésus-Christ était pendu je lui ai dit à Nelson il n'est plus à la croix. Alléluia! Jésus n'est plus à la croix on ne veut plus voir Jésus sur le bordeaux c'est fini! Faut pas il fout quoi ici je dois à la croix il n'est plus la croix la croix est libre! Évitez de c'est comme si vous mettez sous ma céderne c'est pas Christ c'est une image mais c'est une manquille la croix c'était l'idomnie la plus grande honte qui a connu Jésus et quand j'utilisais la christianologie après tout mon temps qu'on ait pleuré ne ramenez pas Jésus à la croix ça a coûté beaucoup de choses Dieu même a jeté son arrière comme ça il dit père pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été mis à la croix pourquoi vous voulez dans votre maison il est comme ça quand? Vous êtes content qu'il soit à la croix? Ils ont descendu de la croix la croix est vide arrêtez de mettre des histoires de crise non même la chaîne arrêtez des histoires la croix ça n'est pas ce que tu mets au cours c'est ce que tu vis la souffrance de chaque jour pour le Seigneur c'est pas parce que tu as volé c'est pas toi tu as volé on t'a mis en prison c'est toi même qu'à chercher Amen 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 Jésus a bien écouté on dit un jeune homme qui a rentré le bus il est là il n'a pas payé le ticket les contrôles sont en télé Seigneur j'ai vu le contrôleur pourquoi ils vont m'attraper Seigneur tu m'exhauses les contrôles en mélodie attendez ne jouez pas le Seigneur tu n'as pas l'argent pour pas prendre le bus le Seigneur ne peut pas t'aider dans ton vol Seigneur Seigneur le contrôleur je l'affaire que nous Jésus qu'il soit avec il est là il est là il est là le contrôleur pourquoi le contrôleur va venir oh le contrôleur il est dans sa direction même Seigneur le contrôleur il n'a qu'à partir loin il n'a qu'à faire feu feu le feu quand c'est bon tu mets le feu sur ses yeux je brûle ses yeux je brûle Seigneur il voit Seigneur il vient vers moi mais le feu sur lui le contrôleur il dit monsieur manque moi des tickets il t'en c'est pas le Seigneur tu n'es pas rentré dans le pays pour aller prêcher Jésus vous comprenez dans sa souffrance c'est pas le Seigneur si le Seigneur veut t'envoyer dans les moyens tu vas prendre juste partie il y a des souffrances que nous créons qui n'a rien à voir avec la croix mais vie avec Christ c'est une souffrance que nous endurons chaque jour Amen c'est ce que je l'ai renseigné hier il dit tous les jours un fils me disait ah professeur je ne sais pas pourquoi les gens parlent mal que toi dans ce temps il dit c'est normal parce que c'est arrivé à Jésus il m'a dit il dit mais c'est sur Facebook il dit mais Jésus ne t'inquiète pas Facebook si Jésus autant de Facebook c'est la même chose que je l'ai fait à Jésus prenez la parole de Dieu dans Jean je fais une révision par rapport à hier pour ceux qui n'étaient pas là dans Jean le chapitre je suis content qu'on parle mal parce que je sers le Seigneur 15 à partir verset 18 vous allez comprendre tu veux servir Dieu et tu veux qu'on t'acclame mon mère servir Dieu c'est la chose la plus difficile au monde Jean le chapitre 15 l'évangile de Jean chapitre 15 verset 18 à part le chapitre 18 verset 18 jusqu'au verset 15 je crois à votre destin dit Amen Amen Dieu m'a envoyé pour que tout ce qui est déchet satanique sur vous soit ôté Amen l'Europe pour toi Amen je vais l'expliquer ça tout à l'heure Amen non pourquoi on va venir ici pourquoi on va venir pourquoi on va venir on va venir prendre pour nous mais c'est la vérité où on fabrique l'argent le CFA le jour on n'est plus fréquent nous on va rester chez nous mais pourquoi les gens là c'est comme ça ça vous énerve mais c'est comme ça et vous ne pouvez pas conduire la vérité vous envoyez bombe chez nous pour nous tuer je ne suis pas politicien je ne suis pas la conscience en tant qu'un guide spirituel Amen je vais demander de nous embrigander l'esclavage économique ils ont la solution de la Libye ils ont ça où les avez-vous intervenir ? j'arrive à voir tout à l'heure après quand on écrit 100 colon c'est qui ? c'est lui qui a découvert l'Amérique voilà en fait en 14-92 quand on écrit 100 colon on a découvert l'Amérique mais la découverte de l'Amérique c'est synonyme de destruction de peuples indiens je n'ai pas envie de rentrer dans les détails sinon ça va vous révolter sur la carte maintenant j'ai une autre manière de voir Christophe Colomb j'ai une autre manière de voir Christophe Colomb ils sont minoritaires parce qu'ils ont couvert un continent il faut exterminer les gens c'est ce qui a été fait c'est cela que dans la société américaine les Américains sont indiens indiens en Australie les Aborigènes quand les Anglais ont découvert l'Australie ils ont commencé à détruire c'est ce qu'il y a en train de venir à l'Afrique leur souhait c'est de nous détruire en nous-mêmes l'envers mauvais nous-mêmes l'envers mauvais blancs devant des patries blancs ne vendaient pas les pieds de boutons de queue les Africains disent eh bonnez ça si vous bonnez ça ils vont payer deux héros qu'est-ce que deux héros non faites deux héros faites deux héros nous-mêmes les Africains c'est ça nos problèmes il y a des choses qui ne me séduisent pas facilement l'Afrique a besoin d'être délivrée c'est ce que nous attendons du Seigneur nous n'attendons pas d'un gouvernement français ni un gouvernement européen d'un gouvernement européen notre secours viendra de l'éternel Alléluia le secours de l'Afrique viendra de l'éternel qui va nous délivrer je suis là qu'il faut que tu crois en Jésus-Christ mais pense pas que c'est l'Union européenne qui va nous délivrer combien la décision viendra de la France non la délivrance de l'Afrique viendra de l'éternel si l'Afrique se retourne vers Dieu l'Afrique recevra sa délivrance donc poursuivons la lecture Jean chapitre 15 verset 18 si le monde vous êtes la vie Jésus dit si le monde vous êtes oui vas-y sachez qu'il m'a aïe avant vous c'est ce qu'il y a de mon fils pourquoi les gens t'insultent ils parlent mal de toi Jésus dit ils l'ont aïe ils vont m'aïe aussi alors si vous êtes Dieu du monde si vous êtes Dieu du monde le monde aimerait ce qui est à lui le monde va m'aimer si il disait des choses qui sont prêts à entendre si tu veux servir Dieu et tu penses que les gens vont t'acclamer mon œil Jésus ne fait pas des stars il fait des serviteurs je ne suis pas des stars je suis serviteur du Seigneur le monde doit m'aïe parce que je ne suis pas du monde je prends les choses contre le monde j'attaque le diable c'est normal qu'il y ait des agents du diable qui m'attaquent allons-y même parce que vous n'êtes pas du monde parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du mieux du monde le mieux du monde à cause de cela le monde vous aïe à cause de cela le monde vous aïe j'ai un homme de Dieu on t'acclame partout on parle pas mal je ne suis pas il faut réveiller ton ministère en doute il faut réveiller ton ministère je me disais que tu t'attends avec le diable le jour tu vas me déranger il va t'attaquer souvenez-vous de la parole que je vous ai dit le serviteur n'est pas plus grand que son être le serviteur n'est pas plus grand que son être nous sommes serviteurs le être c'est Jésus on n'est pas plus grand que Jésus allons-y c'est mon persécuté c'est mon persécuté et j'expliquais la persécution c'est ce qui tu ressens dans ton sens persécuté ils ont fait des choses horribles mon tac tac ça est là s'ils m'ont persécuté ils m'ont insulté ils ont dit toutes choses de choses de moi des persécutifs chaque année ils vous persécuteront et vous persécuteront aussi si ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon homme parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé grève si je n'étais pas venu et que je leur un point parlait ils ne m'auraient pas de péché amen maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché vous êtes convaincu maintenant que vivre la vie chrétienne ce n'est pas synonyme que le païen pas clair non j'ai un chrétien oui il va vouler que t'as fait j'ai reçu saint jean oui saint jean baptiste oui t'es pas c'est là la persécution va commencer ton vrai ami avec qui tu marchais tu cherchais les femmes tout ça tu vas commencer à te persécuter si tu vois ça ça veut dire que tu es dans la vérité tu vas te séparer du monde tu ne feras plus les choses du monde c'est normal que le monde puisse j'ai toujours dit quand quelqu'un prend le temps de regarder de la première vidéo à la dernière vidéo il va être le prophète il va faire parce que c'est qui va entendre il va dire c'est ce monsieur il a quelquefois aidé parce que moi je touche au problème et le problème que je touche c'est la source et je les mate ça veut dire je ne joue pas avec je les mate je les mate j'aurais dit laisse lui il faut le laisser si tu t'enviens de manger vous qui arrivent en viande va acheter viens là va te la manger c'est pas cher va bon tu vas acheter viens là tu veux manger là j'ai le mate si le monde vous hait c'est qu'ils m'ont haï tu veux vivre une vie chrétienne sans être persécuté mon heure Jésus dit chaque jour ils vont t'inciter à cause de moi qu'est-ce qu'on se constitue Jésus c'est les pharisiens dans le temps qui dit lui c'est un menteur on l'a traité on l'a traité des démons on l'a traité de fils de bain c'est lui le séviteur n'est pas plus grand que le maître c'est qui arrivait au maître arrivait au séviteur ah tu n'as vraiment pourquoi j'ai dit mais c'est normal les gars ne savent pas que c'est normal parce qu'ils ne lisent pas la bible amen nous qui lisons la bible nous savons que c'est la période c'est normal tu vas servir Dieu comment attaquer la rose-croix attaquer la franc-maçonnerie attaquer la sanctionnerie et puis ils vont m'acclamer je suis star on n'est pas on n'est rien amen tu veux vivre une vie chrétienne viens ça est persécuté mais c'est grave il faut que tu sois persécuté sur cela qu'on me lise dans 2 Timothée le chapitre 3 à partir du verset 12 2 Timothée je suis en train de réfléchir avec une petite révision par rapport à hier pour mettre tout le monde au même niveau 2 Timothée chapitre 3 verset 12 en tout ce qui veut vivre puis un sément en Jésus-Christ verset 11 d'abord verset 10 écoutez bien la peau je t'en vais lui parler pour toi tu as suivi de près mon enseignement il dit à Timothée parce que là il devait confier une mission à Timothée Timothée c'est le fils spirituel de la peau de porc il dit à Timothée parce que la peau de porc était en prison qu'elle écrivait et il écrivait le lit le deuxième écrivait à Timothée Timothée a reçu la lettre de la prison la peau de porc était en prison pour la cause de Christ il était acclamé par tous les pharisiens il a reçu un mandat d'arrêter les chrétiens et de les tuer il a assisté à la mort des dieux il a prouvé la mort des dieux il faut qu'on l'obture c'est normal c'est la persécution le jour le jour où il a commencé à servir Dieu le jour on change il a commencé à être objet de persécution c'est de la prison qu'il a commencé à être écrite à son fils spirituel Timothée pour toi pour toi tu as suivi de près mon enseignement tu as suivi de près mon enseignement ma conduite ma conduite mes projets mes projets ma foi ma foi ma douceur ma douceur mon amour mon amour ma constance ma constance mes persécutions il avait dit mais tu as assisté à mes persécutions allons-y mes souffrances il dit mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé n'ai-je pas été exposé à quelle souffrance Antioche à quelle souffrance j'ai souffrert pour Jésus à Icon à Luc quelle persécution n'ai-je pas supporté quelle persécution il m'a persé mais tu as persécuté j'ai dit ça à mon fils c'est normal qu'on me persécute c'est normal quand tu persécutes c'est normal quand tu dis des choses c'est normal ça fait partie de la chrétiennité et le Seigneur m'a délivré m'a délivré c'est là tu vois l'amour c'est là tu vois ta force et l'amour que tu as pour le Seigneur tu as caisse j'ai souffert moi il arrive un moment donné de ma vie j'ai mangé des bananes braises dans le village je suis monté dans dans Bangia je m'étais calé je vois tout bizarre 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 je suis monté je prends une moto oh oh mes propres m'a mené dans les campements pour dévangéliser le jour j'ai commencé à prendre Air France première classe je suis petit-cheur je suis sorcier il est un abominard tout seul j'ai soufflé le prophète il vient en Europe mais la Bible n'a pas dit c'est à Zaro je dois rester il dit pour aller jusqu'aux extrémités de la terre attendez il dit vous recevez l'enchant je les mettez à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre pourquoi ça vous effraye quand je viens en Europe à cause de moi beaucoup de Camerounais sont répartis aux Camerou investis accordez-moi beaucoup de personnes que Dieu m'a utilisées pour amener beaucoup de Centrafricains beaucoup de Guiniens beaucoup de Chalardinés beaucoup de Maliens beaucoup de gens qui me rencontrent je leur ramène à voir le goût de revenir en Afrique bien sûr en priant pour eux Amen c'est plus que les gens regardent le Youtube n'ont plus peur de venir en Afrique parce que la France est pas camarade et quelqu'un sorcier ils vont te manger ils vont te manger pour te manger sans quoi vous me sors si encore vous me sors pleine puis à part pleine puis à part pleine puis à part bah c'est manioc vous tous manioc pleine c'est la sauce longueur pleine puis à part de manger la sauce pleine puis à part Amen j'ai souffert mais c'est ça la souffrance servis Dieu ils vont t'attaquer servis Dieu ils vont te vilpander mais ça n'est pas dit que Dieu n'est pas à toi la pauvre à cause de prêcher Jésus il se retrouve en prison il passe devant les tribunaux on voit rien on dit on t'est mère qu'on t'a mis en prison à cause de Jésus c'est tout faut laisser le nom là c'est pas bon il dit non non ne laisse pas ils l'ont pris pour couper sa tête la pauvre porte n'est pas mort heureux elle n'a pas sa tête Jésus me disait montre-moi verser le biblique montre-moi verser dans la vie où j'ai dit quand tu serais mon serviteur ils vont t'appeler montre-moi verser montre-moi verser dans la vie où tu dis si je t'appelle que tu es mon serviteur tu serais une star moi-même les gens que je sauvais m'ont dit Christophe pour ce prix-là il ne s'arrête pas il dit mais attends on dit oh Christophe Christophe c'est arrivé à Jésus à cause de Christ il y a des choses qui vont t'arriver ils vont te persécuter à cause de Jésus-Christ ils te persécuteront ils ne couriront pas en toi ils n'ont pas cru en Jésus même les gens de sa vie qu'on appelle Nazareth n'ont pas cru en Jésus les gens de Nazareth n'ont pas cru en Jésus suivre Jésus c'est la chose qui est difficile je me retrouvais dans les chambres dans les villages je me réveille Magna vous connaissez Magna ? aïe 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 c'est pas Magna c'est des fourmis tu sais pas qu'il est là et puis qu'il marche dedans les minutes tu chutes les cris tu vas pousser tout le village je réveille tu as connu ça parce que tu es dans une maison bizarre je dormis c'est lit en bambou la porte c'est on en prend la porte on met comme ça et puis on met le mortier derrière la toiture c'est et puis on met les feuilles et c'est fait en bambou tu dors parce que je vais parler de Jésus je l'ai fait à grébou 1 grébou 2 on a pu l'assouler j'ai pu ça pour la cause de crise de la souffrance presser Jésus c'est pas la chance jésus dit c'est normal quand on te persécute c'est normal tu veux marcher avec Jésus ils vont te persécuter jamais il y a un persé qui dit tu vas me servir ils vont t'acclamer tout le monde te diront voici le meilleur quand ils disent voici le meilleur serviteur de Dieu il faut commencer à remettre la vie en doute ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu parce qu'il dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître c'est arrivé au maître ça n'est pas arrivé la porte-porte dit tu as vu ma joie tu as vu et mes persécutions il a été persécuté quel décide dans la Bible qui n'a pas été persécuté dites-moi dites-moi je réponds plus à mes enfants parler avec eux rendre leur témoignage ce que Dieu fait au travers et dans le monde dans votre vie moi je ne réponds pas à mes conneries c'est à vous qui devraient répondre moi je poussie mon chemin il y a tous les sorchers à mater il faut que je les mate il y a tous les sorchers qui ont été dans les sorchers la sorcellerie en train de tuer les gens moi je ne suis pas là pour les conneries je mate la sorcellerie maintenant si toi fais ticher aux sorchers qui n'es pas d'accord viens m'affronter je te fais saigner de la bouche et des oreilles j'aurais déjà dit c'en Côte d'Ivoire j'ai déjà demandé une émission télé et j'en profite pour vous demander ça fait 5 ans je vous demande une confrontation directe avec tous les mystiques de la Côte d'Ivoire et les fétiches de la Côte d'Ivoire qu'on nous met sur un plateau télé pour un film en direct du monde entier et puis voir où se trouve la vérité parce que les pasteurs à qui vous donnez les fétiches on n'est pas camarades on n'est pas même chose je vais vous montrer qui est Jésus-Pierre j'attends j'attends quelqu'un n'a pas les yeux de droit je vais vous montrer qui est la puissance de Dieu il y a l'enchon dans Jésus aucun féticheur ne peut donner une force à un serviteur de Dieu Jésus nous donne la puissance lisez acte 8 vous recevez une puissance c'est pas un marabout qui peut donner c'est vrai qu'il y a les soi-disant mais aucun marabout ne peut donner une notion à un vrai serviteur de Dieu d'ailleurs un verset de Dieu n'ira pas vers vous je suis désolé ne faites pas croire aux gens que l'onction que si la vie des serviteurs de Dieu ça vient de vous c'est parce que la vie dit que les gens seront des placémateurs il y aura des temps difficiles lis à partir du verset 1 verset 1 jusqu'à allons-y oui allons-y écoutez très bien écoutez bien la parole de Dieu sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hôtel blasphémateur il dit blasphémateur dans les derniers ils vont blasphémer il y a des gens qui disent mais non l'église ils sont prêts à insulter les pasteurs ils seront blasphémateurs dans les derniers jours les temps seront difficiles les gens pendant leur temps avant de se bouffer le nez au lieu de s'occuper de leurs propres problèmes ils sont là toujours en train d'insulter or quelqu'un qui a Dieu dans sa vie il a l'amour de son prochain Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qui le sait de mal parler de son sénat non c'est même pas de la culture chrétienne la culture chrétienne nous dit vous qui êtes fort priez pour les faibles c'est la culture chrétienne si tu penses que tu es fort tu es bien celui qui est faible que tu vois qu'il n'est pas bien prie pour lui par ta prière tu auront sauvé une âme égale c'est parce que quelqu'un dit lui il est bon lui il est bon lui il est bon lui il a le pauvre crasso abominable mais ça veut dire que lui n'est pas bon parce que tu es que le pauvre crasso est abominable est-ce que tu l'as approché quand toi tu es bon et que Jésus qui est le sain qu'on partage avec tout le monde est-ce que tu as prié pour lui est-ce que tu l'as soutenu mais tu es prêt à l'insulter attend depuis quand tu es établi comme juge je n'ai jamais vu un ministère où on dit ministère de venir dénigrer les gens ça n'existe pas la Bible dit allez prêcher la bonne honneur jusqu'aux extrémités de la terre c'est ce qu'il change à l'épreuve je voyage je l'ai venu encore en Europe mais attends c'est pas seulement l'Europe je suis rentré nous ne pouvons pas parler c'est pas l'Europe bientôt je vais aller en Chine bientôt je serai au Japon bientôt je serai en Australie bientôt je serai en Arabie saoudie maman voilà bientôt je serai en Égypte c'est le monde entier si tu ne voyages pas que ton ministère est carré c'est que c'est pas une option de Dieu qu'est-ce que c'est ta vie l'onction fait bouger l'onction fait partie il dit allez il n'a pas du reste là il dit allez Matthieu 28 verset 19 allez allez pourquoi tu me dis les restes à Dino ça non pourquoi est-ce que les gens vont aller manger demain sauce arachide d'abou d'éto parce que maintenant ils se dépêchent ils ont diètes privées ils viendront aussi vous êtes là vous pensez que les sorchers vous voient Amen Chacun a son notion ce que le prophète Krasso peut faire toi tu ne peux pas faire moi je suis je suis un poison dans le narine je le dis c'est pas par gueule quand ils parlent c'est pas par gueule Jésus dit l'Espiré il dit pas ça par gueule il dit c'est qu'est-ce que c'est lui mon ministère je l'ai déjà prouvé partout c'est pas par gueule quand il sorti en face de moi il oublie de parler il oublie de se rendre allez partout pas chez la parole de Dieu les otages c'est ici quand vous écoutez les gens parler en trois ans seulement je reçois six mille personnes venant de l'étranger de l'Europe pour divot Amen ça c'est un salement Europe je ne parle pas de l'Afrique quel est le problème sans-t-il attend c'est le Amen problème de sans-t-il j'ai prié pour un frère en 2014 sur Skype maintenant je ne fais plus ça parce que je n'avais plus tout le temps avant j'avais le temps de faire sur Skype maintenant je n'ai plus trop le temps je suis un peu désolé quand vous appelez au secrétariat quand vous ne répondez pas soyez patient suivez mes programmes parce que je ne peux pas prendre c'est des milliers de coups de fil par jour je suis en même temps en train de diriger l'orphalina en train de former les gens je suis maintenant très occupé si vous appelez dites j'aimerais que le prophète met et soyez poli avec les gens quand vous les appelez au téléphone ne soyez pas pressé c'est quel homme de Dieu qui ne décroche pas le téléphone attends je ne peux même pas envoyer l'argent pour payer ma facture de téléphone vous pensez qu'il y a la facture de téléphone c'est le nom des crassos qui payent ça je paye la facture de téléphone soyez patient c'est pas moi qui avais au secrétariat des dépoussures la vérité il faut être patient il faut prier Seigneur j'aimerais je prie pour que le prophète vienne rencontrer avant le prophète Dieu disposera le temps Dieu le met des temps vous parlez à Dieu il va créer la rencontre Amen je ne suis pas un star je suis serviteur de Dieu Alléluia soyez patient maintenant si chez nous en français les français ils parlent c'est français de Côte d'Ivoire il ne faut pas vous allez transmettre ça dans le logo français joli joli moi je parle souvent français méni méni le français qu'on parle là-bas ce n'est pas le français d'Ivoire chez nous on dit quand tu as gros cœur tu prends ton avion tu viens à Divo ou bien là on dit bon voici la rencontre prophète mon téléphone si ce n'est pas comment les gens comment le coup de fil qu'ils ont reçu vous stressez et les secrétaires tout ça mais il y a des gens qui sont souvent polis depuis quand vous appelez vous dites j'ai vu le YouTube prophète c'est l'internet qu'on paye il faut que je lui donne terre pour son offrande vous ne le faites pas comment on paye la maison vous ne vous dit rien vous recevez les prix non depuis là ça fait une semaine il n'y a pas de vidéo tu es fâché depuis ça fait une semaine la vidéo il faut soutenir nous on n'a jamais demandé sur internet parce que nous on vous comprend Dieu nous a appelé il pourvoira nos besoins voilà il pourvoira nos besoins on n'en profite pas pour vous dire donnez soutenez 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 ceux qui font les télévisions sur le web c'est eux tous qui chantent donnez donnez l'argent on va aider nos télévisions nos télévisions mais construisant en féminin donnez à manger aux gens qui ont des problèmes donnez à manger la vérité c'est d'aider les gens qui sont en difficulté donc quand vous appelez soyez beaucoup patient Amen donc ça vous dit le dénigrement d'un nom de Dieu ça ne doit pas vous effrayer moi quand on commence à dénigrer d'un nom de Dieu j'ai son amour je prie pour lui je ne veux pas voir quelqu'un même si ce qu'il disait vrai même moi je prie pour lui pour que Dieu le ramène à la lumière même s'il est dans la grossité c'est pas dans ma bouche on dit mon malheur que le scandale arrive mais malheur pour qui le scandale à qui le scandale passe je parle pas mal d'un nom de Dieu je ne dis pas que je suis le spirituel j'ai vu tous les miracles je vous précise tous les miracles j'ai vu serpent vénère vipère qui a mordu quelqu'un dans un village a prié pour lui il a dormi sans prendre le excellent anti-tétanique jusqu'aujourd'hui j'ai vu tout ça des miracles j'ai vu des bébés mourir dans le vent on veut coopérer la dame je prie Dieu ressuscite le bébé quel miracle j'ai vu tout un village chercher les gens manchants ils font tchèp tchèp ils font chocret ils font djumboulé ils font pépessou ils font tout passer même neuf corps en deux mois j'aurai eu un cimetière dès qu'on est rentré dans le village je vous parle de l'histoire des arabes c'est ça l'histoire des arabes vous n'avez pas de maternité en mon temps il y a maternité c'est ouvert c'est ouvert il n'y a pas d'un reportage en train de faire un tout dernier reportage l'eau qui buvait dans le Maricon vous a montré aujourd'hui ils ont de l'eau pour d'âme c'est la prière d'un homme allez l'eau j'avais tout sans le miracle mais je n'ai pas la super star je suis serviteur de Dieu quand vous voyez un homme de Dieu qu'on ne vit pas priez pour lui priez pour lui Dieu préfère aider quelqu'un de l'insultir parce que mon éducation chrétienne l'éducation chrétienne de Jésus ne juge pas la peur vous avez dit il allait se manger chez Jaché pendant que les gens disent non Jaché est mauvais lui-même il savait que c'est qu'il faisait pour l'argent c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'approcher de Jésus il était sur le super mort c'est du super mort Jésus dit ce soir j'ai torché il dit Jésus ah moi dans toute la ville c'est moi vous le Jésus dit oui mais quand Jésus est rentré dans la ville de Jaché il a dit ce qu'il a dit il dit je me réponds si j'ai pris tant tant je donne trois fois ce que je voulais Jésus a sauvé la prostituée Jésus va ok Jésus va sauver la prostituée donc si tu penses qu'il n'est pas de l'heure mon ami je suis trop inspiré je suis trop inspiré amène chacun suit je dois le temps il faut enseigner le peuple les gens ont besoin d'être enseignés quand les gens ont besoin des choses ah ça vous est vrai non les blancs les blancs c'est qui j'apprécie chez eux c'est vrai qu'ils prennent notre oh notre mais les blancs quand ils parlent mal de quelqu'un lui-même il fait sa propietude il cherche à savoir personnellement ce qui la personne est il ne prend pas ce que les gens lui disent nous les africains c'est ce qu'on dit on retient déjà donc on a peur les blancs ils n'ont pas peur ils risquent ils ne croient pas ce que tu dis lui-même il fait sa propietude sa propre opinion qu'est-ce que moi-même je vais retenir et je disais comme ça quand quelqu'un regarde ma vidéo du début jusqu'à la fin il va me conféter la soeur je ne suis pas surpris quand la soeur a dit j'ai regardé la vidéo jamais toujours je regarde parce qu'on vous sauve des vies des gens prêts à tuer j'ai délivré je suis allé dans une région 1732 une chèvre phare va tuer dans une région 1732 personnes j'ai la vidéo et j'ai toutes les photos pourquoi ? elle avait des sympas mystiques qui buvaient le sang des gens et cette dernière elle était épinglée dans le village dans un village je l'ai épinglée et m'a tessinée elle s'est rendue comme ça elle a venu ce que ça va dans le village elle a mis des talismans elle est en train de faire des invocations pour prendre mon âme je lui ai dit mon âme je ne peux pas prendre l'éternel est mon berger non je ne peux pas me manger mais je viens en tant qu'une maréchale t'arrêter je te mets aux arrêts au nom de Dieu au nom de Jésus je te mets aux arrêts elle est ennée elle est bien ici elle dit mamie ça c'est révolué ça n'a pas fait avancer la vie tout ça on est dans la modernisation on est dans le développement on n'a qu'à quitter dans ça les blancs sont en avance ils sont en train de ils sont en train de partir sur la nuit vous avez vos jets privés c'est la nuit si vous allez les bancs cellulaires ils ont GPS on n'a pas GPS chez nous ça c'est pas vous vous voyez vous ? j'ai pris tout j'ai brûlé elle me dit j'ai brûlé 18 heures tu me as encore la nuit le soleil j'ai dit oh la Bible dit de mettre Dieu à l'épreuve moi je te mets à l'épreuve tu ne peux pas me dire Jésus-Christ a brûlé la mort la mort me tient bien elle a souri elle dit ce sont mes serpents de l'avant tu as cassé leur demeure j'ai dit la Bible dit que je m'achirais sur les serpents et les scorpions la Bible dit 8,10,17,19 je dois m'achir je suis n'ayez pas peur des sorciers vivez vos fricrétés n'ayez pas de ne pas aller chercher par des gens les sorciers viens m'achir il va te manger il s'entraie tu cheres le mari des gens sorciers fais 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 il va te prendre pour prendre ton pied fais pas de cuir avec un cuir moi je suis le mari de Kagué ta mère fille c'est sorciers ton feu là ça n'a pas brûlé vous voyez c'est tout le feu qui brûle le feu toi sorciers le feu oh tu cheres le mari de Suzanne merci est-ce que les gens ça va vous parlez de Dieu on dit l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrachent du danger c'est toi Dieu t'a su la protection elle dit je vais mourir dis moi tu fais ça tout le monde même moi je suis ton père on appelle la mère de la mort dans leur langue elle est tombée c'est caillou c'est gris c'est le rocher quand tu tortes tu te brises elle s'est brisée j'ai dit et toi tu es un diable où est la victoire David c'est à l'éternel qui appartient la victoire la victoire dans mon coeur que Connerie tendin ne dit ça ne me ferait pas si Christ n'est pas fort il faut qu'elle Dieu fout pas avec un duc il n'est pas fort elle sourit et dit on va voir ok je suis fatigué parce qu'on a veillé toute la nuit je suis allé dormir faire ma sieste c'est ça un peu mon petit problème de nous les francophones on aime trop faire la sieste entre midi et deux tu fais des moyens si tu es sogré son mère laisse le somnage tu vas dormir ça nous fait tout tu as fatigué l'américain n'ont pas le temps c'est dans le voiture ils mangent ils vont travailler time money c'est l'argent le temps et l'américain ils m'ont fatigué là-bas je couille je me suis dormi tu m'as pas si temps c'est l'argent c'est l'argent soyez bénis les américains j'en profite pour tchallier honorer nos sauts qui vins de perdre son frère j'avoue à toi que le seigneur te bénisse ma fille sois fortifié ma fille honorer nos sauts voilà amen donc je m'ai dormi il fait ma sieste et j'ai fait spray j'ai mis mon horloge maman te l'a à 19h elle dit 18h non ouais il est passé c'est moi je suis pas du go je suis vécu par le sommeil donc j'ai fait le conseil l'air et on rentre un peu jusqu'à il est passé les 19h maman t'a sonné ouais c'est ma réveille j'ai dit ah j'ai vu j'ai dit j'ai dit je suis le tout j'ai pris ma brosse et ma pâte il faut se brosser pour aller prêcher ma poutelle d'eau minérale où est l'état assise là je suis venu me brosser là je l'ai nargué maman mais voici dis-tu t'es passé c'est moi je suis pas mort hein il a dit oui ce que tu tu es et moi on est la même chose c'est là elle a donné sa vie à Jésus elle m'a dit quand tu as cassé la table les serpents sont partis là-bas on allait abattre là effectivement elle avait deux on a des photos on n'est pas dans le fait de s'arracher au village on va en prier le feu non on va au village là-bas où il est et puis on dit papa je suis venu t'affronter moi et dis-toi tu n'as pas dit t'es frais les gens je suis venu t'es frais mais t'es maté on allait on a battu là on a tué c'est fini son pouvoir est détruit cette dame elle est morte après le village avec la gloire de Dieu plus de 5 ans plus de 6 ans un sorcier ne peut pas détruire un véritable enfant de Dieu c'est pour ça qu'il faut que tu te donnes à Jésus la sorcellerie c'est le mal frère or quand tu as la sorcellerie frère ton esprit c'est pour détruire c'est dans les yeux que tu poses il y a des gens sans le savoir ils deviennent sorci c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente doucement tes pensées négatives s'accomplissent tu as les mauvaises pensées dans ton comportement tu es jaloux quand quelqu'un parle des vraies choses ça t'énerve la jalousie point les gens on dit on dit on dit c'est sorcellerie celui qui sait tout ce qui se passe à Alexandra c'est ça on dit non bien Alexandra Alexandra on dit moi italien je ne connais pas moi je ne sais pas du village est-ce que tu sais que le mari c'est comme ça est-ce que mais ton problème il est où de son scellerie il ne s'occupe pas de son problème mais c'est on dit on dit on dit jalousie on m'invitait à Toulouse il y a une soeur qui est fâchie c'est mon père spirituel pourquoi tu m'invites le gars dit j'ai pris le transport du profet je l'ai envoyé pour ma famille je l'ai envoyé c'est celui tu dois que la bouger c'est ton profet comment ? et puis mon fils tu l'as bien répondu c'est elle qui paye ma maison c'est elle qui a payé mon billet d'avion pour venir les Camerounais soyez bénis il n'a pas pour ça les théories c'est une dame camerounaise qui a payé mon billet d'avion en business class pour venir c'est trois âges sauf ça que Dieu bénisse le Cameroun Amen elle a payé mon billet donc j'ai dit le profet c'est une question de code du droit la dame a payé mon billet je ne l'ai même pas encore vue je ne l'ai même pas encore aller chez elle moi je viens pour nous toi tu fais ton fâchement c'est pour quoi ? ouais c'est franchi c'est ça il dit vous allez écouter moi mon françois je suis bon fâché mais ça c'est quoi à votre avis c'est quoi ? moi il y a quelqu'un qui me dit mon problème est famille mais on dit le monsieur s'est déplacé pour un problème familial lui il y a quelqu'un qui me dit puis tu en as dans ton oreille tu as décidé ça à tous les gens de Toulouse il y a les séquers qui ont dit beau aux gens c'est la discrétion par moi l'important il invite le prophète de sa ténère qu'est-ce qu'elle cherche elle a appelé les gars elle est fâchée elle pleure finirait elle pleure c'est Dieu c'est la vérité vous êtes traites vous êtes traites vous avez pris mon prophète il n'y a pas eu mon prophète vous n'y a pas eu mon prophète oh le prophète là oui toi à Lyon là tu n'as pas payé c'est qui moi à Lyon là tu n'as pas payé ça c'est ton prophète comment ? tu ne l'avais pas donné une douleur il n'a pas mis une douleur une douleur il n'a pas mis une douleur il me t'a dit c'est ton prophète comment ? ils voulaient venir encore en Europe tu étais là qu'il y allait, il n'a pas besoin de vie arrêtez ça pourquoi nous les noirs n'est pas comme ça nous les noirs c'est la jalousie c'est la jalousie on est là en train d'appuyer la méchanceté on aime t'intéresser donc la jalousie c'est là de la méchanceté ah non je ne suis pas jaloux mais ton comportement là c'est ça qu'on appelle sorcier ce comportement que tu as là c'est ce qu'on appelle sorcier je ne t'accuses pas de sorcier mais le comportement que tu as attend, le prophète n'est pas venu chez toi qui est venu chez quelqu'un ? gloire a dit de toute façon il l'a fait pour envoyer le prophète fais la même chose blanc lui il regarde et lui il va fabriquer pour lui maintenant chinois a pris ça aussi chinois il a dit il a top chinois petit top maintenant c'est le livre vrai vrai nous on n'imite pas on passe pas les chinois on fait le temps ils ont regardé on fait pour portables à cause de aujourd'hui dans 10 minutes il ne faut plus de comptables 5 euros tu peux avoir portables 20 euros tu peux avoir portables même 10 euros même 10 euros même 10 euros même nous on est dans parler 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 à cause de nous les blancs augmentés c'est qui ? ça va toi ? les pieds les queues de bœufs ils jettent les noix sont devenus d'un ça là où est le noix ? pillé pourquoi ? vous voyez comme nous on est vêtres le blanc dit c'est vrai le blanc met la peur il dit bon 2 euros tu as mutué à me dire ça moi je ne mange jamais que symboliquement par moi c'est pas bon il y a des choses je vais vous expliquer à la pâtée comme elle était assue oh bon on va continuer amen 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 alléluia les pieds maintenant les chinois ils fuient maintenant les poulets ils ont dit si vous fumez les poulets si vous fumez les poulets ils vont manger les pâtés ils ont des poulets ils ont des pâtes on va d'ici on va on va tu vas faire ton magasin de produits africains ils vont acheter c'est l'indien le chinois parce qu'ils ne veulent pas tout le monde nager tu vas faire ton restaurant c'est là ils vont voir que McDo est bon ils vont manger McDo car c'est parce qu'il ne veut pas te donner l'argent c'est passionné c'est l'esprit tordu où on est là il y a problème il n'a pas de papier il n'a pas de papier l'enfant qui l'a envoyé il a adopté on met l'enquête du camp qui a fait celui-là qui a blindé il dit l'américaine il dit c'est sûr l'action de nous dire mais bien il dédie mais bien il cache pas et vous pensez que vous allez évoler dans ce genre d'atmosphère vous faites association pour quoi ? pour vous dénigrer vous faites association pour faire quoi ? pour savoir le secret de l'autre pour le détruire on fait les tontilles on fait tontille l'argent l'argent cotisation cotisation c'est la cotisation vous ressemblez vous buvez les bières c'est la salle chacun parle de son camarade et la société vient tu vas acheter une voiture avant de passer et tu as vendu de drogue depuis quand il n'a pas acheté une voiture comme ça ? il a oublié il te le cotisait doucement 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 lui là c'est un pédé voiture là il ne peut pas avoir qui t'a dit ça ? nous quand on est comme ça nous les morts ça nous négale vous connaissez comme ça ça nous énerve les blames ont peur de nous vous avez une fabule funérailles des chinois ? non non il n'est pas vu il n'est pas vu vous 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 n'est pas vu très bien il est malade qui connaît il est tombé dans le coma où il n'est pas vu dans lui il est coma il est oxigène il est mort peut-être qu'il n'est quelque part là-bas oui c'est entre eux personne ne peut percer ce réseau entre eux-mêmes ils évoluent c'est ce qui a fait la force la Chine en 1960 la Côte d'Ouverture depuis puissants pays ont dépassé la Chine l'unité fait la force nous on a l'esprit des greurs et des méchancités dans ce délit on a mis ça dans nos sortes j'ai dit mais peut-être parce qu'on nous a purgés qu'on est nés il n'y a pas un africain qu'on purige je ne sais pas c'est la vérité nous sommes tous purgés il y a deux mais on va y aller à la périgio à la périgio à la périgio numéro c'est quand 32 1 je connais dans les toilettes à la périgio en haut là-bas il y a périgio c'est la périgio vous voyez comment purige un petit africain on met un pont sous l'aise qu'on vante c'est purgé là quand il y a un enfant africain nain on le met les médicaments ce sont rien nous c'est comme ça mais blanc quand il nain on ne met pas ça il grandit l'intelligence on met le bracelet tous les gars on a un doso il y a un truc bizarre au bout non après le temps on attache ses bras on dit qu'il faut faire on dit que on a les trucs les blancs ne vont pas ça évoluer nos comportements il faut que nous changeons ça benoît Dieu nous les africains si nous donnons nos vies à Dieu nous n'allons pas nous détruire entre nous et puis ici vous êtes en Iran intégrez-vous intégrez-vous moi je leur ai dit il y a une seule chose qui ne peut pas s'intégrer c'est l'estomac parce que le blanc ne peut pas aller manger nos mêlères l'habitat toi tu es né dans ça quand tu vas voir tu seras content lui va voir ça en coloris ensuite tu me dis moi tu m'as voir tu exagères je vois ça en coloris tu as un goye sauce graine je vais manger je suis ici en Italie je dois respecter la loi italienne les blancs vous voyez pour vivre avec eux respecter la loi chez nous là-bas nous nous on connait pas nous on est dans sans loi on est tous dedans nous on a souvent gris le feu oh c'est toi le maréchal passe le tas mais quand on vit ici on s'est tigre c'est ici la nuit il n'y a pas voiture tu oublies les qualités chez nous au pays moi il n'y a pas il n'y a pas voiture je m'ai arrêté au feu je suis malade à minuit dans le feu fais route mais ici la caméra dépasser voilà parti si vous voulez vivre chez les blancs intégrez-vous respectez la loi quand vous venez dans un premier temps ici cherchez à voir papier amen c'est la concession de vous donner cherchez à voir papier si on finit d'avoir papier il faut chercher le travail si on finit d'avoir travail il faut chercher à chercher des voitures passer ici là c'est le temps ici c'est la rapidité c'est le conseil oh les gens ils viennent ils dégligent ça si tu as fini à acheter une voiture à compenser à construire au pays si tu as commencé à respecter ça tu seras prospect mais en comptant sur Dieu en comptant sur Dieu David dit avec Dieu nous ferons des espoirs qui est ton Dieu qui marche avec toi qui est ta force tu comptes sur qui personne et tu as suppris que le sorger t'attaque non je suis trop attaqué mais tu penses que le sorger va jouer avec toi t'es manché parce qu'il voit que tu n'as pas de propriété tu es un mouton sans propriété lui il a envie de manger de barbecue il n'a qu'à t'es laissé 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 la seule chose qu'il n'a qu'à t'es laissé c'est la présence de Dieu dans la vie les gens s'élèvent de la vie ils ne prient pas tu sais ce que tu as vécu la nuit mais c'est un grand méchant tu peux dormir tu ne pries pas Seigneur tu t'aimes tu t'as allé pas de dire tu t'as allé tu t'as allé toi même pas même tu t'as allé tellement que Joshi a pris tes nerfs tu as trop jeté les couches et tu as trop nettoyé le sol tu as ner vos bottes là tu te douches sur le lit il a d'autres mais je vais se coucher pour lui Seigneur tu es ah il a encore 6h et si c'est ça le temps passe très vite on ne s'en rend pas compte c'est-à-dire sur le travail eux ils travaillent c'est ça qu'ils sont meilleurs le jour où on va comprendre qu'il faut travailler ceux du pays là ils attendent que quelqu'un voit Saint-Lignon le pays ils attendent qu'on voit mon égramme jusqu'à il n'y a rien il y a Wari il y a Sigi c'est après il a connu tous les gants et Wari est venu dedans c'est quittez vous Wari il y a monsieur qui vient faire nous prendre au il dit le prophète je vais t'envoyer à Wari il dit pardon je ne connais pas Wari il faut envoyer monégramme il faut envoyer il faut envoyer c'est qu'il y a les gens Wari il y a Sigi c'est après il y a après tout ça parce que les gens savent que l'argent ça va ça va mais ça va où on a l'impression que vous travaillez pour les choses qui sont là c'est pas mauvais d'aider les parents au pays vous ne pouvez pas passer toute votre vie ça donne de l'esclavage quand tu es ici après pense que demain tu vas un toit l'Europe c'est comme ça l'Europe c'est comme ça c'est pour un temps l'Europe d'envoi et maintenant c'est pas pareil il ne faut pas venir jouer ici il n'y a pas peur pour jouer c'est pour venir pour travailler donc il faut arrêter les hon arrêter de marcher ceux qui veulent vous envoyer les paresses tout ça si quelqu'un veut jouer toi quitte ça quitte ici je ne sais pas ici à ce moment tout le travail il y a des gens ici qui vit sur le compte des femmes bon comme je ne connais pas l'Italie mais en France il a quatre copies une pour envoyer l'argent au pays l'autre pour l'habiller l'autre pour mettre l'argent sur compte l'autre pour envoyer l'argent de gauche elle aime ça aussi elle dit Marie celui qui est là ce n'est pas Marie c'est Marie on appelle ça tout il est partout c'est le monsieur il va ici c'est lui c'est lui tu veux Marie il va lui donner chagrin de coeur c'est la tête petite beauté arbre de c'est les femmes aussi c'est pareil elle m'a dit derrière qui chou qui chou qui chou en France là-bas il a vu on dit quelqu'un il a envoyé son ami il dit moi je vous plaît à toi non le monsieur il ne sait pas où mettre sa tête il dort au salon à sa grand souffle il est à sa tête son meilleur ami est rentré dans la chambre avec sa femme avec tous les cris qu'on pouvait entendre il est tombé il a baissé le bord mais tu vas mourir près dans la maison les chais il a voté ici il dit d'abord l'amour après ah non c'est l'amour si vous vivez dans le terrain ce n'est pas le véritable amour vous allez vieillir c'est là où vous voulez le vrai mari tu ne vas pas avoir on se marie parce qu'on a aimé et ça quelqu'un qui vous aime ça sera difficile cette personne elle va vous faire elle ne peut qu'il penser à vous Amen Alléluia vous êtes étonné là où sort l'argent c'est là-bas c'est tout le pouvoir si la femme s'occupe de toi elle va te commander c'est comme ça moyen payer chocolat moyen payer la chaussure je vais te donner à manger frites et poulet tu vas me commander tu vas me commander tu vas me commander tu vas me commander battez-vous le travail c'est la dignité de l'homme c'est ce qui te donne une dignité allez manger bouffer la gueule il faut qu'on le respecte vous voulez qu'on vous respecte travailler c'est le travail qu'on veut le respect travailler si vous ne travaillez pas on ne peut pas vous respecter on n'aura pas de dignité mais le problème aujourd'hui c'est qu'il y a la source qui est rentrée on a l'impression que les gens ils font tout mais rien ne marche il faut que Dieu nous délire il faut que Dieu stabilise vos affaires il faut que Dieu vous bénisse nous allons nous tenir devant je vais le laisser vous remercier le travail c'est le travail de Dieu il faut que Dieu s'il vous plaît s'il vous plaît qu'il s'il vous plaît pour une autre éveille pour une autre c'est 10